La chronique bourse, la quotidienne zone bourse, Anthony Bondin. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce point de marché zone bourse du lundi 9 septembre 2024. Le titre ce matin, le marché brûle ses idoles. La première semaine du mois de septembre 2024 a été particulièrement éprouvante en bourse, sauf évidemment pour le clan des baissiers où la tribu des financiers masochistes a tendance sadique. Il reste 9 jours avant une importante prise de position de la banque centrale américaine sur sa politique monétaire, c'est ce qui constitue d'ailleurs le prochain horizon du marché. Un horizon qui est au mieux brumeux et au pire constellé de nuages sombres et de quelques éclairs. Votre coude est proche mais vous ne pouvez pas le mordre. Cette expression russe résume assez bien ce que les investisseurs américains ont ressenti il y a une semaine. A l'époque, ils avaient imaginé que les remous haussiens étaient terminés et que de nouveaux sommets boursiers s'offraient à eux. Mais quelques séances plus tard, tout est à refaire. Le S&P 500 a chuté de 4,3% dans l'intervalle pendant que le Nasdaq 100 lâchait 5,9%. C'est tout simplement la plus mauvaise semaine de l'indice technologique depuis celle qui assurait la charnière entre le mois d'octobre et le mois de novembre 2023, selon mes pointages personnels matinaux. Dans le même temps, le marché boursier européen n'a pu faire mieux que de subir en passant toute la semaine dans le rouge pour finir à moins 3,5% sur le StoxxEurope 600. Le CAC 40 français, lui, il a pris une petite pilule additionnelle avec le naufrage de son secteur du luxe. D'ailleurs, si tonton Marcel vous demande pourquoi on dit CAC 40, vous pourrez lui répondre que c'est parce qu'il a perdu 4,40% la semaine dernière. Ce calembre navrant vient de vous être offert par l'Allemagne Savoyer. Plus sérieusement, la baisse de Wall Street a été alimentée par un nombre croissant d'interrogations sur la vigueur de l'économie américaine à cause de plein de petits détails embêtants. Ces petits détails ont renforcé l'argumentaire de ceux qui disent que la banque centrale américaine a tardé à baisser ses taux, et ça, ça crée un joli bazar, même si la dégradation de certaines statistiques reste relative. D'ailleurs, c'est à se demander s'il n'y a pas une société secrète machiavélique qui pousserait pour que l'argent redevienne meilleur marché plus vite, uniquement pour y avoir accès plus rapidement, quel que soit l'état de l'économie. En parallèle, le dégonflement de la bulle liée à l'intelligence artificielle a contribué à accroître les pertes. On a par exemple Nvidia qui a perdu 14% en 4 séances, et Supermicrocomputer qui a perdu 12%. Mais il faut quand même rappeler que la société avait déjà marché sur un râteau la semaine précédente. Râteau astucieusement placé là par le vendeur à découvert Hindenburg Research. Le titre, Supermicrocomputer, avait déjà perdu 28% sur la semaine précédente. Le dernier espoir du secteur la semaine dernière reposait sur Broadcom et sa publication tardive de jeudi. L'ancienne filiale de HP est en effet considérée comme un bon indicateur de l'état du secteur de l'IA. Moins bon certes que Nvidia, mais quand même beaucoup plus sérieux que Supermicrocomputer. Eh bien Broadcom a perdu 11% vendredi, et ça, ça signifie qu'il n'a pas été en mesure de rassurer sur le thème le plus à la mode du moment, au contraire même. Bien évidemment, ces doutes ont sapé le moral des troupes et confirmé que le mois de septembre est vraiment un mois boursier pas comme les autres. Pour autant, les statistiques sur l'emploi américain qui ont été publiées vendredi après-midi ont montré que si l'économie ralentit, eh bien il n'y a quand même pas de catastrophe à ce stade. Ces données ont eu le mérite de recadrer les projections fantasmatiques du marché sur la décision de politique monétaire que la banque centrale américaine doit prendre le 18 septembre. Le dernier pronostic en date que je suis allé shipper sur le CME FedWatch ce matin est une baisse de taux d'un quart de point, alors que l'hypothèse d'un assouplissement d'un demi-point a eu brièvement les faveurs du public au cours de la semaine précédente. Dans un souci purement tactique, la Fed a en effet tout intérêt à réduire ses taux progressivement plutôt qu'à marge forcée, ne serait-ce que pour prouver à la planète finance qu'elle contrôle la situation. Plus factuellement, il reste 9 jours avant la décision, et c'est long 9 jours quand les marchés sont nerveux, surtout s'ils ont de nouvelles statistiques pour faire tourner la machine à spéculer. En l'occurrence aux Etats-Unis, on attend l'inflation du mois d'août mercredi et les prix à la production du mois d'août jeudi. Quant à la banque centrale européenne, elle devrait selon toute vraisemblance réduire ses taux dès jeudi, ça, ça pourrait quand même contribuer à améliorer le sentiment des investisseurs. De quoi parle-t-on ce matin sur les marchés, notamment dans la presse internationale ? D'abord de Mario Draghi qui est au chevet de la compétitivité européenne. L'ancien patron de la BCE et ancien président du conseil italien doit en effet remettre aujourd'hui un gros rapport sur la façon dont le vieux continent doit progresser pour concurrencer les Etats-Unis, la Chine et les économies émergentes. Le rapport devrait déboucher sur de nouveaux débats sur le rôle des institutions communautaires. Côté Chine, l'inflation est ressortie plus faible que prévu en août et les prix à la production ont accéléré leur chute. Traduction, il vaut mieux ne pas compter sur l'économie chinoise pour redonner un coup de fouet à la dynamique globale. Côté Etats-Unis, la campagne de Donald Trump ne sera pas entravée par le prononcer de la peine dans l'affaire Stormy Daniels. La justice a en effet décidé de décaler le verdict de postérieurement à l'élection présidentielle. Etats-Unis et Donald Trump toujours. Le candidat à un second mandat a proposé d'imposer une surtaxe douanière de 100% au pays qui abandonnerait le dollar américain pour leurs échanges tiers. On reste dans l'univers des taxes, la Grèce va taxer les arrivées de bateaux de croisière pour protéger les îles populaires du surtourisme. Enfin, on change complètement de sujet, Apple tient aujourd'hui sa conférence produit de rentrée. Il y a de grosses attentes sur l'IA. Le marché considère en effet que le groupe a raté le début de la révolution mais qu'il a la capacité de rejoindre les chefs de file. Réponse aujourd'hui. Côté Asie-Pacifique ce matin, ça tend encore au Japon. Le Nikkei lâche 0,7% pour une cinquième séance consécutive de baisse. En Chine, on pique encore du nez après la doublette de statistiques déprimantes, notamment avec le Hang Seng qui recule de 1,8%. Le Hang Seng qui réduit son avancée annuelle comme peau de chagrin. Côté Corée du Sud et Australie, on baisse mais plus modérément et l'Inde évolue autour de l'équilibre à l'heure de l'enregistrement. Les indicateurs d'avancée européenne, ils montrent eux quelques signes de comeback pour démarrer la semaine. On pourrait donc ouvrir en progression sur le vieux continent. Dans l'actualité des sociétés en France, BNP Paribas a confirmé sa trajectoire financière pour 2024 dans une présentation investisseur qui doit se tenir aujourd'hui. Stellantis va rappeler environ 1,2 million de véhicules aux USA pour régler des problèmes techniques. Le PDG de Renault estime que le secteur pourrait se voir infliger des milliards d'euros d'amende en raison du ralentissement des ventes de véhicules électriques. Ellis a confirmé avoir réalisé une approche préliminaire auprès de Vestis, l'américain en vue d'un rachat. La société a d'ailleurs réorienté l'objet d'une conférence prévue ce matin pour donner quelques détails sur cette opération projetée. Carmilla a déposé son projet d'OPA à 14,83 euros par action Gallimaud. La garde air travailleur retail s'associe à TAV Airport pour étendre la présence de relay en Croatie et au Kazakhstan. Les syndicats de casinos alertent sur la suppression de plus de 3000 postes depuis le sauvetage du groupe. La société Glass SAS va demander la restitution forcée de sa participation de 15,9% dans SMCP à Singapour après une décision de justice favorable. L'État et les hedge funds sont en désaccord sur le prix de vente des systèmes de défense d'Atos selon les échos. Atos qui a par ailleurs convoqué ses actionnaires et ses créanciers pour voter sur son plan de sauvegarde accéléré. Poxel a bon espoir de finaliser un accord de monétisation des redevances issues de ses ventes au Japon pour assurer son financement. On a aussi des petites actus sur MetaVisio, sur Inat, sur Transgène et sur SAFE. Sur l'agenda des publications, on a Covivio Hotel, Serge Ferrari et Abivax aujourd'hui dans l'Hexagone. Ailleurs dans le monde, en Europe, l'investisseur activiste Sevian porte sa participation dans Baloise à 9,4%. Metanex va racheter des activités d'OCI dans le domaine du méthanol pour 2,05 milliards de dollars. Et AstraZeneca et Roche se sont associés dans le diagnostic de biomarqueurs du cancer du poumon, non à petites cellules. Sur l'agenda des publics du jour en Europe, on a DietRN, CNC Group et Pharma Nutra. En Amérique du Nord, Palantir, Dell et Erier Indemnity vont faire leur entrée dans le S&P 500 aux dépens d'American Airlines, Etsy et Biorad. Alimentation Couchetard n'a pas renoncé à racheter 7-1-Eye qui l'a éconduit après le rejet d'une offre de 38,5 milliards de dollars selon les infos de Bloomberg. Les Etats-Unis ouvrent aujourd'hui un second procès contre l'abus de position dominante de Google mais cette fois dans la publicité. J'ai déjà parlé d'Apple et de sa journée de présentation produit. MNC Capital a relevé de 42 à 43 dollars par action son offre pour racheter Vista Outdoor. Et Direct TV a déposé une plainte auprès de la FCC contre Walt Disney pour pratiques anticoncurrentielles. Par ailleurs, Boeing a mis fin à une grève dure en accordant de substantielles hausses de salaires. ISS recommande aux investisseurs de Squarespace de ne pas voter pour la transaction proposée par Permira. Et Big Lots prépare sa mise sous faillite. Sur l'agenda des publications, on a Oracle ce soir aux Etats-Unis. Enfin dans le reste du monde, Midea lance une offre d'action de près de 3,5 milliards de dollars à Hong Kong. BHP et Valley sont sur le point de signer un accord de compensation de 18 milliards de dollars après la rupture d'un barrage au Brésil qui avait fait de nombreuses victimes. Westpac a nommé Anthony Miller au poste de CEO. Et le promoteur China Renaissance plonge de 70% à Hong Kong pour sa reprise de cotation après plusieurs mois de suspension. C'est terminé pour ce matin. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée.